Arabelle Bien-être, 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% Bien-être, 9h-10h sur Arabelle Aujourd'hui on va parler des huiles, les huiles végétales et les huiles essentielles On va vous donner nos secrets beauté, moi et Ehsen, formatrice en cosmétiques naturels Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos réactions par SMS au 0488 106 800 0488 106 800 Bonjour Ehsen Bonjour Manel Ça va ? Ça va et toi ? Tout se passe bien ? Ça va Ça a été sur la route ce matin ? Oui, ça s'est bien passé Ça va ? Alors, comment vous allez depuis la dernière fois ? Ça va, j'ai quasiment 15 degrés de différence Oui, j'ai eu un petit rhume et je l'ai vite attaqué Ah ben c'est bien, avec vos... Avec des huiles essentielles, mais j'en parlerai tout à l'heure On va en parler Donc, on va donner aujourd'hui nos recettes et secrets beauté Ehsen à nos auditeurs et auditrices C'est aussi une émission dédiée aux femmes et aux hommes aussi, d'accord ? D'accord Donc, avant de commencer recettes, c'est important de dire la différence entre l'huile essentielle et l'huile végétale Qu'est-ce que c'est Ehsen ? Une huile végétale, c'est une huile qui provient de l'expression à froid ou à chaud Et d'un fruit, d'un oligénant Un fruit oligénant Et qui est cueilli Tout juste cueilli Et d'une huile essentielle qui provient d'une plante ou d'une fleur ou même d'une racine Aromatique Par distillation Et ce n'est pas la même utilisation L'huile essentielle, je crois qu'il faut faire plus attention avec les huiles essentielles Elles sont très concentrées Elles sont très concentrées Donc, les précautions à prendre, je parle quand on veut utiliser les huiles essentielles Parce que c'est plus concentré Les précautions, il est préférable de ne pas utiliser pour les femmes enceintes D'accord Les femmes allaitantes et les enfants de moins de 3 ans Ainsi que les personnes allergiques, les personnes asthmatiques Et attention si vous avez un traitement médical D'accord aussi, il faut faire attention avec l'application sur la peau Oui, bien sûr On ne peut pas faire n'importe quoi Exactement, quoi d'autre ? L'huile essentielle, on la dilue dans de l'huile végétale On ne peut pas l'appliquer directement, ça peut causer une brûlure sur la peau Pour les massages ? Oui, on la mélange dans les huiles de massage Toujours une huile végétale Mais très peu, par exemple, si ça c'est de goutte Pour une petite bouteille de 50 ml d'huile végétale Au choix, huile d'amande 12 C'est la meilleure, la plus conseillée pour l'huile de massage D'accord, c'est très important de le dire quand on commence l'émission Parce qu'on ne veut pas être responsable des allergies et tout ça Donc moi j'ai un dosage, vous me corrigez si je me trompe D'accord Et 1% des huiles essentielles suivantes Quand on parle de l'huile sariette et cannelle, girofle, origan, ail Ce sont des huiles, on va dire, un peu fortes On ne doit pas dépasser 1% Elles sont très fortes et elles peuvent aussi être allergiques Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont allergiques aux huiles essentielles Donc il est conseillé, avant d'utiliser une huile essentielle Il faut d'abord la connaître, avoir quelques notions Et aussi demander l'avis au médecin Par exemple, les personnes qui suivent un traitement Ça peut ne pas aller avec Donc c'est mieux d'aller consulter son médecin Avant d'utiliser une huile essentielle D'accord, ça c'était pour, on va dire, par voie externe On n'a pas parlé de voie orale Et en diffusion, parce qu'on ne va pas parler de ça Pendant cette émission, Ehsan, peut-être pour la prochaine fois On donnera les précautions à respecter En cas d'utilisation orale ou en diffusion Ehsan, on a donné les précautions On va passer maintenant à nos petits secrets beautés On va commencer par l'huile de Nigel Avant l'émission, on a découvert que toutes les deux On utilise l'huile de Nigel C'est une huile qu'on appelle aussi l'huile de cumin noir C'est ça, Ehsan Oui, c'est ça Il y a bien plusieurs sortes de plants de Nigel Vous confirmez qu'il faut faire attention Avec certaines sortes de Nigel Il y en a qui sont toxiques C'est une huile qui est très concentrée D'accord Les graines de Nigel ont été découvertes dans le tourbeau de Toutankhamon D'accord Et cet engouement existe depuis les millénaires Depuis très longtemps Car elle a un pouvoir guérissant Cette petite graine qui ressemble à la graine de pavot La graine de pavot C'est une huile qui, on va dire, c'est pas bon marché quand même Non, elle est chère parce qu'elle est pressée à froid Et elle a beaucoup de propriétés Et c'est une parmi les seules huiles qui contiennent des huiles essentielles Ah, donc, Ihsan, vous dites pressée à froid Avant de donner nos petits secrets beauté Elle doit absolument être pressée à froid D'accord Oui, pressée à froid Pure Non filtrée aussi Non filtrée, oui Le label bio aussi, il est important ? Oui, bien sûr Il est très important dans cette huile Parce que c'est une huile qui est thérapeutique aussi Parce qu'on l'utilise beaucoup pour les traitements Pour l'eczéma Pour quelques maladies Et tout à l'heure, je pourrais donner une petite recette Pour augmenter la défense humitaire Puisque c'est une huile qui est guérissante Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Il avait dit que cette huile, elle guérit toutes les maladies sauf la mort D'accord, donc, vous faites confiance au label bio, Ihsan ? Dans les huiles essentielles, il y a beaucoup de... c'est très strict C'est strict ? Je peux acheter le label bio sur les produits en... Il faut... l'huile essentielle en général Les huiles végétales, il faut les acheter dans des magasins En général, dans des boîtes Avec une description De l'huile Pour savoir que l'huile n'a pas été mélangée à une autre huile Qui coûte moins cher Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais certaines huiles qui viennent de l'étranger Il y a juste le packaging qui est différent Mais à l'intérieur, on sent que c'est la même couleur La même senteur La même chose Et ça ne m'inspire pas confiance Il faut juste lire la notice Il y a toujours une description de la concentration de l'huile Si l'huile a été mélangée D'accord Donc, Essane Tant secret Beauté L'huile de nigel Alors, dites-moi L'huile de nigel, elle est très bonne pour les pellicules On va l'appliquer sur les cheveux Elle va donner une brillance aux cheveux Elle va fortifier le cheveu Et ainsi que pour la peau La peau, elle va réduire l'eczéma C'est une huile excellente après rasage Parce que souvent, quand Même les femmes, quand elles font une épilation Quand on met de l'huile de nigel Elle a un effet thérapeutique Elle va vite refermer les pores Et il n'y aura pas de poils incarnés Parce que, bon, quand je suis esthéticienne Je m'y connais un petit peu en ce qui concerne les épilations Et quand on met l'huile de nigel Juste après, il n'y a plus de rougeur Il n'y a plus d'irritation Les poils incarnés, carrément Ça, je ne savais pas Je note Donc, après le rasage ou l'épilation À la cire, j'applique l'huile de nigel Comme ça, même sur le visage Sur le visage, sur les mains C'est une huile qui peut s'utiliser seule comme mélangée D'accord Elle est riche en acides gras, en sels minéraux En vitamine E aussi Régénérante, hydratante, purifiante Calmante, tonifiante, antiseptique Antioxydante et anti-inflammatoire Quand vous dites qu'elle est riche en vitamines En fer et zinc Donc, elle est, voilà Elle regorge de bienfaits Elle est aussi spécialement conçue pour les peaux grasses Parce que rares sont les huiles Qui sont adaptées aux peaux grasses Même à tendance acnéique Exactement Moi, je la conseille souvent Quand on fait des crèmes Par exemple, on fait des crèmes maison Je conseille de mettre quelques gouttes D'huile de nigel Et dans les masques aussi Les masques à l'argile J'en avais parlé dans notre émission Et c'est un très bon support Pour les huiles de massage aussi L'huile de nigel Vous avez une recette A base d'huile de nigel ? Un masque ? Oui Un masque, par exemple On va dire un masque argile Peu importe l'argile verte Ou l'argile blanche On va appliquer l'argile selon notre type de peau L'argile verte Qui est très conseillée pour les peaux A tendance acnéique D'accord On va mettre juste quelques gouttes Ah, puisque vous dites L'argile verte Pas peau acnéique Aussi l'huile de nigel L'huile de nigel Très bien pour les peaux acnéiques Donc c'est une très bonne combinaison On continue Et moi je la rajoute dans toutes mes crèmes Parce que c'est une huile qui est anti-âge Oui Elle régénère la peau Elle va l'adoucir Elle rate Oui, elle va lui donner une bonne texture J'aime bien cette huile en fait Même l'odeur, j'aime bien D'accord Moi je fais simple Ehsan Vous me corrigez si je me trompe Ma petite recette Elle est très simple Je fais un masque avec Pendant 30 minutes Et je sens qu'il y a une différence Toute seule ? Toute seule 30 minutes Et je me lave le visage après Oui, elle est très bonne C'est bien C'est bon Je n'ai pas à la diluer Ou la mettre Elle va chercher Ou il y a des petits problèmes de peau Elle va rectifier tout ça D'accord Donc je continue à faire ce que je fais C'est une huile apaisante aussi Je vais aussi vous dire Comment je l'utilise pour les cheveux Parce qu'apparemment Elle retarde même L'apparition des cheveux blancs Je dis bien retarde Je ne parle pas d'arrêter Parce qu'on ne peut pas arrêter les cheveux blancs Donc elle retarde Je fais aussi un masque Avec l'huile de nigel Pendant 45 minutes Et je me lave les cheveux après Maintenant moi c'est la période Qui me J'ai un doute par rapport à la période Il y en a qui disent Il ne faut pas dépasser Une heure Il ne faut pas dépasser 30 minutes Comme l'huile de nigel Est assez concentrée Vaut mieux la laisser que 10 minutes Sauf si elle est diluée 10 minutes Oui 10 minutes c'est assez Parce qu'elle est très forte Comme j'ai dit tout à l'heure Qu'elle avait des huiles essentielles Je préfère qu'elle soit diluée Avec un tout petit peu d'huile végétale Peu importe laquelle D'amande ou olive Ce qui est très bon pour les cheveux aussi D'accord C'est important Parce que j'ai des copines Des amis aussi Qui l'utilisent toute la nuit Ils dorment avec Oui Moi je me suis réveillée cette nuit J'en ai mis Pas sur Je ne parle pas de la peau Je parle des cheveux Toute la nuit non C'est déconseillé de mettre Une huile toute la nuit Pourquoi ? Parce que Les porcs Oui Les cheveux lus Exactement Ils vont se dilater Et ça peut provoquer Exactement L'effet contraire Ma recette Anti-chute de cheveux aussi 5 cuillères à soupe D'huile de nigel D'accord Avec 1 cuillère à soupe D'huile de rissant Et 1 cuillère à soupe D'huile essentielle De romarin Donc j'applique Je masse Je laisse 1 heure Est-ce que vous validez Ehsan ? Elle est parfaite Oui Cette recette Elle est parfaite Parce que tout ce que Tu as mis dans cette huile Elle est bien Donc je répète C'est bien Je mélange 5 cuillères à soupe D'huile de nigel Avec 1 cuillère à soupe D'huile de rissant Elle est aussi connue Comme une huile Anti-chute de cheveux Et 1 cuillère à soupe D'huile essentielle De romarin Je laisse Je masse Et je laisse Pendant 1 heure Maximum Je le fais vraiment Maximum 1 fois Par semaine J'insiste Que si vous avez Une chute de cheveux Très importante Il faut d'abord Consulter Un médecin Ne pas parler De recettes Avant de consulter Un médecin Faire une prise De sang Et si vous êtes Vous avez un début De calvitie Les recettes Maisons Ou bien même Les médicaments Ne vont rien faire Là on parle D'un autre problème D'autres Une denigel Elle va aussi renforcer Les ongles Les cuticules Aussi comme un masque Elle va adoucir les cuticules Comme un émollient Quand on fait une manicure Et ça coûte cher Les crèmes pour les cuticules C'est un émollient Qui va Radoucir un petit peu Le cuticule Pour l'enlever Et Très bonne Pour les ongles aussi Et on peut faire aussi Une lotion Biphase Ultra purifiante C'est ma petite recette D'accord Je vais mettre 10 millilitres D'huile de nigel 10 millilitres D'huile de nigel Et 40 millilitres D'huile de jojoba D'accord Et 25 millilitres D'hydrola D'arbraté D'accord Et 25 millilitres D'hydrola De lavande Vous pouvez répéter Encore une fois S'il vous plaît 10 millilitres D'huile de nigel 40 millilitres D'huile végétale De jojoba 25 millilitres D'hydrola D'arbraté Et 25 millilitres D'hydrola De lavande D'accord Ici Ehsan elle a répété La recette Mais si vous n'avez Pas retenu Vous pouvez Parler Ou alors envoyer Un message Ehsan via son Instagram C'est quoi votre Instagram Ehsan C'est ehsan N Point N C Ehsan Point S-C-C-I H-2-S-A-N-E Oui Point Point N-C N-C Et je vous rappelle Naturel cosmétique Naturel cosmétique N-C ça veut dire Naturel cosmétique Je vous rappelle Que vous pouvez toujours Nous envoyer vos réactions Par SMS Au 0488 106 800 Je répète 0488 106 800 Ehsan Tu as Vous avez D'autres recettes Où on passe A l'huile végétale Vierge De pépins De tomates C'est notre secret Aussi à nous deux J'avais une recette Mais c'est C'est vraiment une recette Pour augmenter Les défenses Humilitaires Mais il faut Comme tu disais tout à l'heure Il faut d'abord Vous pouvez Si vous avez la recette Vous pouvez la donner C'est une recette ancestrale Qui est très efficace Surtout maintenant Que la période Commence à refroidir Oui Il y a beaucoup de rhumes Il y a beaucoup d'infections C'est On va prendre 250 grammes De miel 250 grammes de miel De miel Naturel Bien sûr Oui Puis Et de la gelée royale La gelée royale Combien ? 5 grammes La gelée royale Elle est très coûteuse Mais elle est très efficace Pour la santé aussi D'accord Et on va mettre 30 millilitres D'huile de nigel 30 millilitres D'huile de nigel Et je mélange On mélange ça Mais on va la consommer Une cuillère Chaque jour Le matin à jean Chaque jour Le matin à jean Vous allez Si vous voulez bien Me répéter La recette Mais juste Après la pause D'accord Reste avec nous Et on se retrouve Pour notre rendez-vous Quotidien 100% bien-être 9-10 heures Sur Arabelle Aujourd'hui Je reçois Ehsan Formatrice En cosmétiques Naturels On est en train De parler Des huiles Non Secrets Beauté À base D'huiles essentielles Et les huiles Végétales Avant Je vous rappelle Que vous pouvez Toujours nous envoyer Vos questions Et vos réactions Par SMS Au 0488 106 800 Je répète 0488 106 800 Ehsan Ça va Ça va Ça va Ça va Ça va Ça va Alors est-ce que vous voulez bien S'il vous plaît Me répéter votre recette Pour augmenter les défenses naturelles Oui C'est une recette En complément alimentaire D'accord J'avais dit 250 grammes De miel Pur De miel pur D'accord 5 grammes De gelée royale D'accord Et 30 millilitres D'huile de nigel D'accord Ça va renforcer L'humilité Et c'est C'est bon Pour affronter l'hiver Je le mange Oui Le matin À jeun Une cuillère À jeun Avant le petit déj Une petite demi-heure Ou c'est pas Non Avant le petit déj 15 minutes Le temps de faire son café Mais pas le soir Non le matin Ça va agir toute la journée Et ça se conserve Je peux conserver ça au frigo En fait il n'y a pas d'eau dedans Donc il n'y a pas Le miel oui Il n'y aura pas de Il n'y aura pas de moisissures D'accord Pas de soucis Donc Est-ce que vous avez D'autres recettes Avec l'huile de nigel Ou on passe à autre chose Pour la recette De l'huile de nigel J'avais un mélange Une synergie Pour les cheveux D'accord Ok Je la mélange avec De l'huile d'argan D'accord Un peu d'huile végétale D'amande Il y a un dosage A respecter ? Non L'huile de nigel Il faut toujours en mettre très peu Parce que c'est une huile Qui est très concentrée Donc je vais Mettre moins d'huile Par exemple Je vais mettre une cuillère Une grande cuillère D'huile de nigel Je vais mettre 3 cuillères D'autres huiles végétales Au choix Selon la problématique Du cheveu Par exemple Si on a une chute de cheveux On peut utiliser L'huile de brocoli Si on n'a pas de problème On veut juste vraiment Nourrir le cheveu Et lui donner une brillance On peut utiliser De l'huile d'amande douce Ou de l'huile d'olive aussi D'accord Donc j'insiste A chaque fois Quand on parle De chute de cheveux J'insiste S'il vous plaît Allez voir un médecin Avant d'utiliser Les recettes Maisons Notre deuxième secret Comment Et ça ne sait L'huile végétale Vierge de pépins De tomates Elle est surprenante Elle répare Les dégâts causés Par les UV Elle est anti-âge Elle donne bonne mine Elle ravive le temps Elle favorise La régénération cellulaire Affine Hydrate Et tonifie Le grain De peau Vous l'utilisez Et ça aussi En effet C'est une huile Qui est très riche En antioxydants Puissant Dont la lycopète Elle a pour fonction On va l'intégrer Dans les cosmétiques Dans les crèmes Dans les sérums Dans plusieurs soins Cosmétiques Et elle possède Des propriétés Anti-âge Anti-âge Effectivement Et je crois Que c'est parmi Les rares huiles Qui sont Conçues Pour tout type de peau Pour tout type de peau Elle va adoucir la peau Elle a une couleur Rouge Foncée Et on va l'incorporer Comme je disais Dans les crèmes On peut juste Prendre par exemple La crème Notre crème habituelle Et mettre une goutte Crème de nuit On va dire C'est mieux Pas quand on sort La journée Quand il y a du soleil C'est pas besoin Elle n'est pas Photosensibilisante L'huile de pépins De tomates Mais on peut L'utiliser la nuit On met juste Une goutte sur la crème Et on en met Surtout le visage Elle va donner Elle a un toucher Très pénétrant Elle va adoucir Le visage Comme elle est composée D'acide gras Et de vitamine E D'oméga 6 Et 9 C'est une huile Sensible à l'oxydation Donc il faut toujours La conserver Dans son Dans son emballage D'origine Et de préférence Au frigo Ah Oui parce que C'est une huile Qui est très fragile Donc moi Quand j'ai des huiles Qui sont fragiles Je rajoute de la vitamine E Dedans Pour leur conservation Comme j'ai beaucoup D'huile végétale Et j'aimerais bien Que les conserver Plus longtemps Je mets toujours De la vitamine E La vitamine E Vous l'achetez où ? Je l'achète Dans un magasin bio Chez Dame Nature La pharmacie aussi ? Je ne l'achète pas En gélules Je l'achète vraiment En huile Comme ça Avec un petit dose Parce que moi Ça fait un petit moment Que je cherche La vitamine E Donc vous La conseillez En gouttes J'aime bien En gouttes C'est plus pratique Parce que Je n'aime pas Chaque fois Les petites gelules Il faut les piquer Ce n'est pas facile À utiliser Quand je fais mes cosmétiques Donc moi J'aime bien C'est une huile Qui dure très longtemps Je ne l'ai plus d'un an Et elle est intacte Donc je vous rappelle Que Ehsan Elle fait aussi des formations Si vous voulez Préparer vos cosmétiques Faits maison Ehsan J'ai une question De Sen Coucou Les miraculeuses Pour la recette De défense Naturelle On prend Une cuillère à soupe Ou une cuillère à café Une cuillère à café Une cuillère à café Sana J'espère qu'on a répondu À votre question Une cuillère à café Donc pour les cheveux Ehsan Ma recette à moi C'est Pour les cheveux Parce que j'ai aussi Des cheveux colorés Et méchés Elle prolonge La couleur Et mes mèches Elle m'hydrate aussi Les cheveux Je l'applique aussi Comme un soin Sur ma peau Après soleil Donc maintenant Il n'y a plus le soleil Mais l'été Je l'appliquais Comme un soin Apaisant Après soleil Vous me corrigez Si je me trempe S'il vous plaît Comme J'applique Donc l'huile De pépins De tomates Sur mes cheveux Oui Je mélange Avec Un tout petit peu De miel Je vais dire Grand maximum 4 cuillères à soupe De miel Et je laisse Une petite demi-heure Est-ce que ce mélange Est bien ou pas ? Le miel Il éclaircit les cheveux D'où La couleur de mes cheveux Un peu trop claire Il éclaircit les cheveux C'est naturel Donc oui Elle a aussi Un effet bonne miel Donc si j'ai envie Un peu D'avoir les cheveux Un peu plus foncés J'arrête le miel Oui Ça éclaircit les cheveux C'est mieux De l'utiliser Avec une autre huile Avec une autre huile De support Par exemple Vous me proposez quoi Comme huile ? Moi je conseille Toujours l'huile D'amande douce Huile d'amande douce Elle est accessible L'huile d'amande douce ? Elle est très accessible Ou bien l'huile d'olive Mais pressée A froid L'huile d'olive vierge Extra vierge Pour les cosmétiques Il ne faut pas utiliser L'huile qu'on utilise Pour cuisiner C'est mieux D'utiliser Une huile extra vierge Il n'y a pas de sel dedans Donc C'est favorable Mais les huiles Qu'on achète aussi Dans les supermarchés Ehsan C'est marqué Que c'est 100% naturel Même si c'est destiné De l'eau Je suis désolée Je rectifie Je rectifie Je rectifie salin Pour masque Pour l'acné S'il vous plaît Quand je mets L'argile vert Plus l'huile de nigel Est-ce que je dois faire Le mélange Juste avec l'huile Ou je mets De l'eau C'était ça la question Oui Il faut mettre de l'eau Sinon ça va être une poudre Elle ne va pas faire Un masque avec une poudre Il faut vraiment la diluer Pour que ça fasse Une petite pâte Pour faire le masque Alors ici J'ai M.M. Qui dit Donc il s'appelle M.M. Prière Nous donner des recettes Avec l'huile d'olive Prix raisonnable Aussi je me souviens Que ma mère Elle utilisait Que l'huile d'olive Pour les cheveux Le massage Pour les bébés Ah Elle est très bonne L'huile d'olive Pour tout Et c'est vrai Qu'on fait des massages Avec l'huile d'olive Au ventre Quand ils ont mal Quand ils ont mal Les bébés Oui ça enlève Les gaz On en met sur le nombril Ah Ok Voilà Donc Est-ce que vous avez D'autres recettes Ou on passe A notre troisième secret En commun Pour la recette J'ai une recette capillaire Avec l'huile végétale De graines de tomate Oui d'accord Pépins de tomate On va prendre C'est la même chose Pépins de tomate Et graines de tomate Ehsan Oui D'accord 10 ml d'huile végétale De tomate 10 ml d'huile végétale De graines de tomate 30 ml d'huile végétale De sésame D'accord Et de la vitamine E La vitamine E En gouttes Comme vous avez dit Oui en gouttes Avec un doseur On en prend un petit peu Ça fait 5-6 gouttes Et on met C'est un sérum Qu'on peut utiliser Pour les cheveux Comme pour la peau D'accord Et ça c'est pour Qu'est-ce que ça a comme effet ? Ça va générer la peau Ça va l'adoucir Ça va Ça va lui donner Un éclat aussi Ehsan C'est important De faire des massages Quand j'applique Les soins Sur mes cheveux Oui Il faut masser Le cuir chevelu Ça va activer La circulation sanguine Et ça va augmenter L'efficacité des soins D'accord Et ça va éviter D'avoir des chutes De cheveux Il faut toujours Masser les cheveux Quand on met de l'huile Il faut d'abord Mettre sur les pointes La technique De me masser les cheveux Tête à l'envers Bonne ou pas bonne ? C'est très bien Quand on met la tête À l'envers Pendant 3 minutes Ça active La circulation sanguine Et ça va faire Pousser les cheveux Plus rapidement Mais il y a des gens Qui font des rituels Comme ça Chaque jour J'ai lu ça quelque part Mais il faut le faire Chaque jour Je fais aussi des massages Tête à l'envers Je le fais aussi souvent Et ça vraiment Ça fait pousser les cheveux D'accord C'est une astuce américaine Merci Ehsan Je vous rappelle Que vous pouvez toujours Nous envoyer vos réactions Et vos questions Par sms au 0488 106 800 Je répète 0488 106 800 On peut passer À notre troisième secret Ehsan ? Oui ? D'accord L'huile de coco Avant l'émission On discutait ensemble Je vous ai dit L'huile de coco C'est pour moi la même chose Que l'huile de copra Vous m'avez dit non ? L'huile de coco On fait avec la pulpe de coco D'accord Et l'huile de copra C'est avec l'écorce C'est pas la même chose Non mais la plus connue Et la plus utilisée Dans les cosmétiques Et même dans l'alimentation C'est l'huile de coco C'est très important ce que vous dites Parce que sur plusieurs sites internet On parle de l'huile de copra Comme si c'était l'huile de coco Non c'est pas une vraie huile de coco Et l'huile de coco Elle doit être extra vierge aussi Naturelle ? Naturelle Sans aucun traitement chimique C'est un anisme Pardon ? Sans additif C'est une huile qui est pure Parce que c'est parmi les huiles Qui sont le plus mélangées Sur le marché Ehsan ? Oui Confirmé On la trouve un peu partout Mais mélangée avec d'autres produits Oui on peut l'utiliser seule Elle est efficace pour tout Pour les cheveux Pour la peau Pour tout le corps C'est une indispensable Je pense qu'il y en a dans toutes les salles de bain Oui L'huile de coco Elle est polyvalente Et on peut l'utiliser aussi pour les massages Elle est très douce Pour masser les bébés Comme crème pour les mains Si on n'a pas de crème à portée de main On peut l'utiliser comme crème pour les mains Elle va les adoucir Et en masque hydratant Et moi ce que je conseille avec l'huile de coco C'est de nettoyer la peau Avant de faire un soin du visage On va nettoyer la peau Avec un petit peu d'huile de coco Mais on ne va pas la laisser sur le visage On ne va pas la laisser pénétrer Elle va juste agir comme nettoyant Elle va aspirer toutes les poussières Tous les résidus Le maquillage La saleté qu'il y a sur la peau Et puis on va essuyer avec un coton C'est important ce que vous dites Ehsan Parce que laisser un film gras sur la peau Ça va dilater les pores Et le problème des pores dilatés Il est assez compliqué à régler Même avec le laser Justement elle est déconseillée pour les peaux très grasses Voilà C'est le seul inconvénient Quand on a une peau très grasse Vomis évitez l'huile de coco Parce qu'il y a des acides gras insaturés On l'utilise aussi en masque pour les cheveux On peut l'utiliser comme gommage pour le corps Avec un petit peu de graines de café Elle va aider à exfolier la peau En fait elle est très polyvalente Je pense que l'huile de coco on peut la mettre dans toutes les sauces Dans toutes les sauces Alors moi j'ai une recette Contre les pellicules Ehsan Une fois par semaine Appliquez l'huile de coco sur votre cuir chevelu Une à deux heures grand maximum Puis lavez bien vos cheveux Il ne faut pas laisser comme vous avez dit Des résidus sur le cuir chevelu Ça aide beaucoup à se débarrasser des pellicules Oui Et encore une autre astuce D'accord Elle est efficace aussi contre les peaux Les peaux ? Les peaux Pour les enfants Il ne faut pas les étouffer Oui c'est la période Il faut juste prendre un petit peu Une petite quantité On va dire un petit pot de 10 millilitres Et mettre une goutte d'huile essentielle Parce que c'est souvent les enfants qui ont des peaux Comme nous on a dit que c'était déconseillé L'huile essentielle pour les enfants de moins de 3 ans Mais si on met une goutte d'huile essentielle de lavande Ça va agir contre les peaux Et on pourra les enlever plus facilement Avec l'huile de coco Donc on en met sur les cheveux Sur toute la chevelure Et puis on peigne avec un peigne fin Oui on le peigne D'accord Donc Ehsan J'ai aussi mon petit secret à moi Je vais vous dire la recette Et vous me corrigez Vous confirmez Donc moi je mets Une cuillère d'huile de coco Avec deux cuillères à soupe D'huile de... Enfin pardon Je répète Donc une cuillère à soupe D'huile de coco Avec deux cuillères à soupe De miel Authentique bio Et deux cuillères à soupe De citron C'est le soir Que je fais ce masque-là Donc je répète Une cuillère à soupe D'huile de coco Avec deux cuillères à soupe De miel Authentique bio et deux cuillères à soupe de citron. Je laisse 20 à 30 minutes, grand maximum. Ça m'aide aussi à resserrer mes pores. Mais j'insiste, je ne suis pas allergique au miel ni au citron. Et je fais ça le soir. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un bon masque si vous n'êtes pas allergique au citron. C'est un bon masque aussi. Qui va vraiment assainir la peau, resserrer les pores et lui donner une douceur aussi. Après main-douche, je peux aussi la mettre... Sur le corps, oui. Sur le corps, tout simplement. Sur le corps, il faut laisser la peau un petit peu humide. Il ne faut pas essuyer tout à fait. Comme ça, elle va pénétrer plus facilement avec l'eau. Elle va hydrater la peau. D'accord. Ça, c'est une recette qui n'est pas la mienne. Donc, c'est une amie qui m'a dit qu'elle se rase pendant sa douche. Parce que l'huile de coco, elle adoucit les poils. Elle adoucit. On peut l'utiliser comme... Par exemple, les hommes, ils peuvent remplacer la crème rasage. Ah, car même les hommes, oui. Parce que comme elle est douce, elle est très fluide, cette huile. Au lieu de mettre une crème rasage qui a plein de produits toxiques, on va utiliser l'huile de coco. Et puis se raser. Voilà. Se raser le visage. D'accord. Donc, Ehsan, il nous reste encore pas mal de choses. Mais on va reprendre juste après la pause. Restez avec nous. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être. 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Mme Ehsan, formatrice en cosmétique naturel. On est en train de vous donner nos petits secrets beauté à base d'huile végétale et des huiles essentielles aussi. J'ai reçu un SMS tout gentil de Manuel. Merci pour ton énergie positive. Chaque matin, Manuel. Merci beaucoup, Manuel. Alors, encore une question. Donc, j'ai des cheveux blancs. Cette recette pour retrouver sa couleur ou pour diminuer les cheveux blancs est recette coloration naturelle. Merci. C'était Isra. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Avant la pause, Ehsan, on parlait de... L'huile de coco. L'huile de coco, d'accord. Et qu'est-ce qu'elle peut utiliser comme huile pour les cheveux blancs ? Une huile qui retarde l'apparition des cheveux blancs, c'était l'huile de nigel. Donc, je dis bien, je parle à Isra. Isra, je parle bien de retard et non pas. Arrête complètement. Donc, vous pouvez faire des masques à base d'huile de nigel. Et vous pouvez même aller faire une petite recherche sur Internet. Vous allez trouver que l'huile de nigel, elle retarde l'apparition des cheveux blancs. Maintenant, il faut voir si c'est héréditaire chez vous ou pas. Avant la pause, Ehsan, vous m'avez parlé d'une recette aussi à base d'huile de coco avant de passer à notre dernier secret beauté. Oui, c'est le chantilly du karité coco. D'accord. C'est pour... C'est pour... C'est pour le corps. Pour le corps. C'est une crème hydratante. Hydratante, nourrissante, protectrice. On va la mettre juste après la douche. D'accord. Pour faire cette crème, on a besoin de... On va dire la moitié du karité, moitié de coco. On va dire 50 millilitres de karité. D'accord. Et 50 millilitres de coco. D'accord. 50 grammes. Ça dépend comment vous allez doser, par gramme ou par millilitres. Il faut moitié-moitié. Et on va le mélanger avec un batteur électrique. Ça va devenir comme une crème chantilly. C'est pour ça qu'on l'appelle chantilly de karité. Et quand on termine, on peut mettre quelques gouttes, on va dire deux gouttes d'huile essentielle, au choix. Moi, je mets de l'huile essentielle de géranium, qui est très bénéfique pour la peau. Et on en met surtout le corps. Après notre douche. Voilà. C'est une crème pour le corps. Toujours utiliser les huiles végétales et les huiles essentielles et n'importe quel produit sur une peau parfaitement nettoyée. Sinon, ça ne va pas agir, ça ne va pas faire un effet. Alors, est-ce que vous avez autre chose à rajouter ? On peut passer à notre petit secret. Je veux dire, c'est mon huile préférée. On peut passer à... J'ai juste quelque chose à dire par rapport à l'huile de coco. Il ne faut jamais la chauffer. C'est une huile qu'on utilise, par exemple, quand l'endroit est très froid, elle va être un peu dure. On peut la chauffer au bain-marie, mais pas vraiment... Pas beaucoup. Pas beaucoup, juste pour qu'elle soit... Elle perd de ses bienfaits ? Pardon ? Elle perd ses bienfaits quand on la chauffe ? C'est déconseillé, elle perd ses propriétés si on la chauffe. On peut cuisiner avec, mais on la met par après. On ne va pas faire une omelette avec de l'huile de coco. D'accord. J'ai un message. Manel, j'adore ta voix. T'es superbe. Fatima Zahra, celle qui a la page marocaine autour du monde. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'adore, elle a dit. Je vous adore aussi, Fatima Zahra. Ça me fait énormément plaisir. Donc, il nous reste deux minutes et on doit absolument parler de cette huile formidable que j'utilise depuis des années. Ehsan, c'est l'huile de figue de barbarie, riche en stérole et en vitamine E. Elle protège la peau contre les effets néfastes des radicaux libres. Elle contient des oméga-6. Elle lutte contre la déshydratation de la peau et participe aussi au renouvellement cellulaire. C'est vraiment une huile que j'utilise depuis des années pour ma peau, pour mes cheveux. Mais comme je vous ai dit, j'insiste, je respecte les consignes d'utilisation. C'est un anti-âge très puissant et saine. Vous confirmez ? C'est une huile très rare en cosmétique. C'est une huile très rare qu'on utilise en cosmétique. Mais elle est aussi très chère. Parce que pour faire un litre d'huile végétale de figue de barbarie, il faut une tonne de fruits. Elle est hyper chère. Elle est hyper chère. Quand on achète une petite quantité, ça reste quand même accessible, je veux dire. Il faut se fier aussi à la qualité. Exactement. Vous avez tout à fait raison. Donc, je suis obligée de vous couper, Ehsan. Je suis vraiment désolée. C'est déjà la fin de l'émission. On terminera une autre fois. On terminera une prochaine fois. Je vous recevrai une troisième fois avec grand plaisir, Ehsan. Merci beaucoup. Donc, une question de renseignement pour ces formations Ehsan. Vous pouvez retrouver son compte Instagram. C'est ehsan.nc. C'est bien ça, Ehsan. Donc, voilà. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette émission. Merci beaucoup. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamine. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être 9h10h Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.